Elle est mon trésor, cette mémoire fidèle qui ne dort jamais. Je la consulte à ma guise, j'y retrouve des larmes et des sourires, je bouscule le temps. Je voyage, je regarde les paysages et j'embrasse le visage de mes amours. La mémoire en magazine est thésaurise, scrupuleuse gardienne, elle rend tout ce que je lui ai confié, souvent dans le désordre, mais je m'en accommode. Elle peut être cruelle et capricieuse et me jeter en vrac un paquet mal ficelé d'où jaillissent des douleurs et des angoisses dont je croyais m'être débarrassée. Heureusement, j'ai souvent le pouvoir, avec sa complicité, d'enfermer les trahisons et les grands chagrins. Jamais pour longtemps, elle me force souvent à digérer le pire, à moi d'en faire mon miel. Je la redoute et la désire. Quelle horreur ! Si elle me tournait le dos, comment vivre sans elle ? Donnant, donnant, j'accepte la noirceur, mais je veux la lumière. Comment vivre sans mon passé, sans la poésie, sans tous les textes que je lui ai confiés, sans toutes ses voix, sans leur musique venue du monde entier ? Comment retrouver tous les personnages déjà incarnés et faire exister tous ceux qui sont en devenir ? Alors je la cajole. Je l'entraîne en douceur. Nous chuchotons. Nous rêvons ensemble. Je ne peux rien créer sans elle. Je l'aime désespérément. Mémoire, tu es mon double, mon souffle et mon tyran. Ne me trahis jamais. Tu es la vie. Jeanne Moreau Tu es la vie. Tu es la vie. Tu es la vie. Tu es la vie. Sous-titrage ST' 501